Bonjour et bienvenue, on est repartis. On a une mission, on a un mec à sauver. La dernière fois ça s'est bien passé, super bien passé. Ça s'est extrêmement... Ça s'est extrêmement bien passé, un peu comme là. Donc ouais. On doit sauver un monsieur qui appartient, qui travaille avec notre mère. Et on doit aussi tuer des Athéniens. Oh, attends, est-ce qu'on peut... Foutre le bordel d'ici ou pas. J'aime pas le fait que la caméra mette du temps à revenir sur notre personnage. C'est un peu relou en fait. Ok, très bien. Ah, voilà. Nickel. La truée est toujours en train de défoncer tout le monde, c'est bien. Est-ce qu'on peut monter directement là-dessus ? Ah oui, d'accord. J'aurais pensé que non, s'il n'y avait pas de... Pas de prise, mais... Eh ouais. Les flèches sont serrées de là-bas ! On doit défrigner ça ! Putain, vous êtes con ! C'est chaud ! Bon. Fais pas le con cette fois. Tu n'es pas facile à tuer. Tu n'es pas facile à tuer. Je le savais qu'on ne m'abandonnerait pas. Vite. Partons d'ici. Et même... Merci. Ah ouais, on y va, on y va. 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 Très bien. Bon, maintenant il faut... Du coup, il faut quoi ? Il faut aller au bateau ? Escorter hors de la carrière. Ah. Tout simplement. Bah euh... Est-ce que tu peux venir n'importe où ? Genre, est-ce que tu peux aller n'importe où ? Parce qu'on n'a qu'à aller là. Est-ce que tu as les genoux solides ? Hein ? Qu'est-ce que... Comment... Il n'y a pas de chemin, quoi. Genre là, ça passe, non ? On va pas te suicider non plus, hein. Je crois que ça passe pas. Bon, ça va. J'ai compris. Allez, j'arrive. Oh là 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 là... Ça va. Allez, ramène-toi. On y va. Oh ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah. Ah. Il est temps de quitter cette île oubliée des dieux. Je sais comment rentrer. Informe Phénix de ce que tu as vu. Je le ferai dès mon retour. Ça marche. Un masque ? Le blocus de Paros. Le blocus de Paros. C'est déjà fini ? Attends, les quêtes que j'ai à faire là. Réduire les moyens de Paros. Piller le coq. Ravitaillement de guerre. Tuer des soldats. Ok. Le lieu sera bien défendu. Ah, pardon. Très bien. Quête terminée en déclin. Euh... Attends. Ah bah ça y est. D'accord. Bon bah du coup, on retourne là-bas. Ça marche. Bon bah tchao. Je veux juste aller voir si on veut pas récupérer. Récupérer. Voilà ça. Très bien. Le violet en plus. Merci. Ah ouais ? Tu l'as trouvé l'archer ? Allez go. Nan la vache, c'est sérieux là ? On est pas très bien mis là. Putain de toi. Et six secondes ! Ah putain ! Mais tu veux me lâcher la grave ou pas ? Ah le mec c'est spécialiste à l'arc quoi. Et aux bombes aussi. Encore quoi ! Faites chier. Ah casse toi le chat ! Non mais c'est le gang des flèches ? Des gangs d'archers là ? Oh la putain. Oh la la tu vas me dire que... Oh la la ! Oh la 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 ! Quelle merde ! Ah mais casse toi le poulet ! C'est pas le moment bordel ! C'est dur ! Bien joué ! Mais comme elle tire bien la salope ! Pardon ! Excusez-moi ! Je m'a échappé ! Mais elle tire bien quand même la salope ! Mais elle tire bien quand même la salope ! C'est dur ! Ça c'est pute ça ! C'est pute parce que j'ai pas de vie ! J'ai pas de vie ! C'est pas de vie ! Ça lui enlève le feu en plus ! Voilà ! La preuve fléchée. Eh ben. Bon, en tout cas, on a bien foutu le bordel à Panos. Pam, Pamos, Paros. Donc ça va. Content. Du coup, on va récupérer notre bateau et on se casse. Ah merde, c'est un Spartiate. Pardon. Ah, Athéniens, Spartiates, Bleu, Rouge, pareil. Même couleur. Je suis un peu Deltonien, voilà. Désolé. Et voilà. Eh, on se lève. Ah putain, un beau bordel quand même. Ah c'est fier de moi. Allez, à vos raves. On s'arrête ici. Allez, on se pousse. Il va sûrement lui arriver quelque chose à la mer. C'est obligé. Ah, je vois bien notre frère, en fait, la tuer. Genre, elle va essayer. Oh, machin, revient du bon côté. Et puis, il va la tuer. Je vois bien ce petit cliché. Quoi ? Elle doit dire, mais qu'est-ce qu'elle a, Cassandra, à être comme ça. S'accrocher au mur. Des navires de Paros entourent le port. Maudit soit Silanos et cette saleté de culte. Quand cesseront-ils leurs ingérences ? Bon, ben, on va les défoncer. Je peux faire venir mon navire et nettoyer le port. Bah oui. On l'a déjà fait. Allez, c'est parti. En fait, on est trop con d'avoir des archers avec des flèches de feu et de tirer depuis l'île. Parce qu'ils sont tous proches, honnêtement. Je suis sûr qu'on peut tirer depuis l'île. Mais bon. Du coup, on y va en bateau. Allez, c'est parti. On va s'amuser. Pas vraiment le grand large. Alors, on va passer sur la droite. C'est pas mal. 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 Malaka, arrête de t'énerver, tout va bien. Bon là, ça va. Ah, je sais, merci. Mais on s'en fout. Putain, on est parti loin. Mais bon, comme ça. Moins un. En plus, on a coulé le plus gros, je crois. Non, pas de loin de... Allez, on passe. Allez, plein de vitesse ! Je me relance, mes transferts ! Je me suis ! Eh, vous n'avez pas le temps ! Voilà. Eh ben... Massacre. Très joli massacre. Allez, préparez les rampes ! Préparez-vous à la marrage ! Ça s'est réglé super vite, c'est abusé quand même. Voilà, c'est fait ! Là, c'était compliqué. Le port est libre. Le port est libre. Nous devons agir avant qu'il n'envoie des renforts. Nous sommes presque prêts. Timo ? On charge les navires. Ils seront prêts à ton signal. Cassandra ? Un mot ? Je t'écoute. Vas-y. Il faut agir contre le culte. Notre retour en Laconia promet d'être dangereux. Je l'habitude. Et toi aussi. Je sais à qui faire confiance ici. Je croyais pouvoir en dire autant pour Sparte. Mais cette nouvelle à propos du roi... Aspasia a découvert qui des deux rois était alliés au culte ? Mieux vaut supposer que les deux le sont. Nous devons chasser la corruption de Sparte, quel qu'en soit le prix. Ah, c'est ce que Disney... Les Spartiates. Avec ton bouclier ou sur lui. Donc en fait, on combat, on sort victorieux ou alors on se fait tuer au combat et on revient sur le bouclier. Ah, c'est beau. Front unique. On y va ? Let's go. Attends, ils sont où là ? Ils sont de l'autre côté de l'île ? Ah, ils sont de l'autre côté de l'île ? Vitesse maximale ! Allo, Prade ! Offrir le road ! Bon, on passe devant. Ah, ils ont un joli bateau de Sparte. Eh oh ! Moi, je veux ça ! Par contre, je voudrais bien avoir les... La voile comme ça de Sparte, ça serait cool. Allez, on va tuer des Athéniens encore. On va prendre celui-là qu'a l'extérieur à droite. Ils vont tous se rentrer dedans. En plus. Sortez-moi, c'est moi ! Marchez ! En position ! Ah, t'inquiètes pas de ce côté ! Ah, t'inquiètes. Ah, putain, pas de ce côté ! Et d'un. Préparez-vous à tirer ! En avant ! Ah, mon flèche ! On va se servir du feu, je crois. Allez ! Bon, vite ! Hop, pas bien. Celui-là de derrière, là, qui m'embête. Marchez ! Marchez ! Prêt ! Lirez, vite ! Allez, la flèche d'allure ! Donc, prêt ! Prêt ! Marchez ! Pourquoi nous, on s'en tape 4 ? Oh ! Ah, là, on a mal joué. Je me concentre un peu trop, là, mais je ne sais même pas où il est, l'autre. Ah ! Très bien. Plus de vitesse ! Plus de vitesse ! Oh ! Voyez ! Oh ! Ouais ! Ok Ah je crois que quand on est côte à côte en fait Enfin quand on est proche et qu'on les tue avec On a aussi des ralentis comme ça On a des ralentis qu'on les coupe en deux Et on a des ralentis en fait qu'on les tue Avec des flèches Ou des lances je pense Ah ouais carrément Mais dis-moi c'est le connard Non mais sérieux là Très bien Très bien Milanos t'as une partie d'armure qui m'intéresse Par contre on va faire ça Hop On passe derrière on passe devant Et voilà Hé hé Tyros l'acteur C'est quoi ça C'est qui ça Tyro Ah mais c'est un Ok c'est un merceneur Il y a un cible Clique C'est une grande position Il y a un cible Il y a un cible C'est un cible Ah ouais C'est un cible Ça a une cible Ouais Ça a une cible Ouais On est bon. Pas bien. C'est l'heure de couper en deux. Parfait. On a une partie de plus. On l'a directement tué. Je voulais pas faire de l'abordage et tout ça. Ca va quand même plus vite de faire ça. Aussi c'est moins dangereux. C'est moins dangereux parce que à l'abordage ils tombent beaucoup, ils font mal. Donc euh... Pas si mal. Et puis ça va quand même beaucoup plus vite. Encore une fois. Donc maintenant je crois qu'on a trois parties. Bah tiens on peut regarder directement honnêtement. Alors déjà on peut faire ça. Non. C'est quoi couper ? C'est les gantlets. Les héros de guerre spartiate. Donc on a... Donc on a... Un, deux, trois. Ok. Voilà. Ah non c'est bien ça. Il manque bien euh... Il nous manque bien encore deux parties. Non mais c'est cool. On a eu peut-être aussi des indices sur le culte. Donc on regardera. Par contre ça va coûter cher à mettre tout au niveau. Alors je sais qu'on a déjà de l'équipement 50 et tout mais... On va peut-être changer d'armes aussi. Ça va prendre un peu d'argent. On verra. Allez... Allez... Ils sont dans le bon sens. Parfait. Sparte ! Sparte ? J'y ai toujours de l'influence et des alliés. Nous allons regagner notre foyer et le libérer de l'emprise du culte. Ce sera un exemple pour tous. Mais ce sera dangereux. Il tient fermement Sparte. Il est temps que nous rentrions, n'est-ce pas ? Oui, ensemble. Il ne me reste qu'une ou deux choses à faire ici. Dès que tu seras prête, nous partirons à l'aise. Je suis sûr qu'elles sont ensemble, les deux. Je crois que tu as quelque chose à faire avant. Quoi ? Tu dois retrouver ton père. Oh non. Ces paternités deviennent pesantes. Nous nous reverrons en Laconia. Je viendrai. Que Foséidon te garde. Fais bon voyage. Terra. La tablette doit me permettre d'ouvrir la porte. Ah. La tablette, porte, de quoi tu parles ? Bon, taisez-vous, là. J'essaye de réfléchir. Arrêtez de chanter. Cinq minutes. Alors, deux foyers. D'où foyers ? Pardon. Parlez à Marine, non ? Non, 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 non. L'héritage du son... Ouvrir la porte. L'île de Terra. Elle a invité à sa fille à chercher. Là où se relève la décivilisation. Ça marche. Alors, par contre, un truc... Oui, voilà. Nombre du culte. Jeu de l'Olympie, il faut poursuivre l'Odyssée. Merde. Ah, je crois que le set, en fait, de Spartiate, là, c'est tout du... Déjà, en fait, de l'histoire. Je crois. Du coup, on ne peut pas récupérer l'équipement rapidement. C'est bête, ça. Toutes les flèches, perce le bouclet et 30% des dégages chasseurs. Ça, honnêtement, peut-être que... Héros de guerre athénien. Peut-être qu'on devrait l'utiliser. Pour nous. Peut-être que ça serait mieux. Mais il faut toujours rester dans le... Dans le feu, je pense. C'est le plus intéressant. La déceme présente la compagnie. Et... Et Tahir. Il faut poursuivre l'Odyssée. On quitte sur la déceme pour décoller la déceme. Déguisé en Yvonne. Prends un casque qui est deux fois trop grand pour lui. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de finir ça ? Enfin, d'avoir un set... Un nouveau set ? Ça peut être intéressant. Genre, il y a lui, en plus. On peut le marquer. Bon, on fait voir déjà la quête. Donc, ouvrir la porte. Toi, tu me dis où, la porte ? Oh, le bordel. Ah ouais, on a foutu le bordel en... Avec les bateaux, on est à 3200 pièces. Ah... Ça, là, c'est la mission. C'est la... Allez, on y va. C'est l'endroit où... Genre, il y a peut-être deux épisodes, un truc comme ça. Ah ! Qu'est-ce que ça se passe ? On est en rien. Euh... Enfin, c'est surtout les 30% de dégâts de chasseurs. C'est pas mal. Peut-être que ça peut être intéressant pour nous. Mais, euh... Je pense qu'il faudrait quand même garder les dégâts de feu. Après. Je pense honnêtement qu'il faudrait regarder les dégâts de feu. Tout ça, c'est extrêmement mal. Après, le truc de ne plus avoir, c'est quoi ? Taux de brûlure 100%, c'est ça, nous ? Ouais, taux de brûlure 100%. Bon, après, on n'a pas que ça, parce que tout est lié, en fait, au feu. Genre, il y a des dégâts de feu, là. Durée de l'incendiaire. Récumulation élémentale. Euh... Ouais, t'sais, tout l'équipement, c'est du feu, aussi. Bon, bon. Donc, on risque de perdre. Je sais pas. Peut-être qu'on risque de perdre en dégâts, en fait. On va voir. C'est vrai que de pouvoir tirer à travers les boucliers, je dis pas non. On sait rien. J'ai... Je vais être honnête, j'ai peur... Et ça, j'avais déjà dit plusieurs fois. J'ai peur que l'équipement qu'on est, au final, soit vraiment le meilleur. Pas parce que... Il est... Genre, il est extrêmement haut niveau, tout ça. Mais par rapport à comment le jeu fonctionne. Et comment les dots, et tout ça, fonctionnent. Parce que je vois vraiment rien de mieux, en fait, que le feu. Pour le moment. Alors, si quelqu'un a un bouclier, on lui tire deux flènes dans la tête ou dans le pied, il brûle. Genre, sa vie, elle fond, direct. Si il y a un truc, on veut pas le combattre au corps à corps, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on tire des flèches, mais on lui fout le feu, du coup. Enfin, voilà, quoi, le... Ah ! Ça y est, les lumières ! Ah, là, ça marche. On voit les... les faisceaux. C'est ça. Donc, du coup, ça commence par où ? On va voir ce qu'elle dit, si on va à la porte. Non, non, mais ça va, t'inquiète, t'inquiète, on gère, on gère. Alors, j'ai vu qu'il y avait des faisceaux de là-bas, donc ça doit être le premier bâtiment. Ah, voilà. Ah, merde, les chats. Pardon. Mais cassez-vous, putain. Faites chier. Ah, là, là. Ah, là, là. Je sens que ça va être trop doux à faire, quand même. Alors. Donc, ça, c'est le premier. Ok, ça marche. Donc, bim, bim. Bim. Boum, boum. Ok. Quand tu dis c'est aligné, genre on a tout fait. Alors, déjà, on arrive là-bas, ça marche. Ok, il faut aller dans le bâtiment à droite, du coup. Alors. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah. Ok, toi. Ok. Ok, bam, bam. Ok, là-bas. Très bien. Ok. Je crois que c'est celui-là qui doit être chiant. D'ailleurs, genre, il y a beaucoup de trucs à bouger. Ouais. Non, attends. Voilà. Ah, en fait, non, c'est pas très chiant. Enfin, tout le reste, en fait, on s'en fout. Je crois qu'il faut directement aller. Attends, je peux pas aller à droite ? Genre là, non ? Je vais pas aller sur le couteau. Euh... Là, c'est pas aller en bas, là. Je peux que avancer et reculer, le débile. Ah, mais non, en fait. Non, t'es. Là, ça devrait marcher. Maintenant, essayons la porte. Hop, hop, et voilà ! Waouh. Allez, des choses futuristes encore. Je suis sûr que Cassandra est demi-déesse, ou déesse, ou je sais quoi. Il y a un truc avec elle. Ah, putain, encore ? Ça me fait peur à chaque fois. J'ai peur qu'elle se cogne la tête. Mais bon, c'est elle qui fait son choix. Pourquoi mon père sera-t-il ici ? Ah, ça va être toujours une statue de lui, peut-être. Genre, de quel duel peut être l'enfant ? Genre, Hadès, Arès ? Zeus ? Ouais. Euphahistos ? Tu m'étonnes qu'il fasse chaud. Grave prudente, grave prudente. Oh mon dieu. Quand on passe à l'arrache. Oh mon dieu. Ça descend encore plus. Non, mais là, on est au fin fond de... Fin fond des enfers, là. Ah, mais ta mère, elle a des bonnes idées. Pluton. Oh mais sans déconner, quoi. Portail vers la cité oubliée. Il est temps de plonger. Waouh, c'est joli. Ah, c'est classe. Je regardais s'il n'y avait pas quelque chose. Ce serait bien qu'on ait des nouveaux pouvoirs. Waouh, c'est quoi ça ? Cet endroit est gigantesque. Ouais, j'avoue. On n'a pas assez de parties pour la lance, donc on ne peut pas augmenter la lance. Mais ça serait bien qu'on débloque des choses. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je dirais des aliens. Des créatures. Non, mon dieu, il y a une cité. Oh, il y a un mec aussi. Ah, mais il est venu avec toi, Icaros. Traître. Salutations, Cassandra. Bienvenue dans l'Atlantide. C'est l'Atlantide. Pas dessus. C'est l'Atlantide. Pas possible. Je pensais que ce n'était qu'une légende. De nombreux secrets de ce monde se dissimulent derrière les mythes et les légendes. Et qui es-tu ? Je m'appelle Pythagore. Je suis ton père. Pythagore ? Ça n'a aucun sens. Il est mort depuis plusieurs décennies. Oui. Près d'un siècle, si ma mémoire est bonne. Et pourtant, je me tiens là, devant toi. Et Icaros est... Mon plus vieux et plus fidèle ami. Je l'ai chargé de veiller sur toi. Et aujourd'hui, te voilà. Pythagore. Je suis en train de lire le Wikipédia pour avoir un peu plus d'informations. Enfant d'Amos, Mia. Il en a eu des enfants. Ouais, c'est un religieux, philosophe. Pésocratique. C'est moins stylé que d'être l'enfant de Zeus. Ou comme ça. Mais bon. Après, on ne choisit pas. Je cherche ma destinée. Je suis venu rencontrer mon père. C'est Myrine qui m'envoie. Myrine, ma mère. Elle m'a envoyé te voir. Myrine. Elle t'a envoyé ici parce qu'elle savait que telle était ta destinée. Ma destinée ? Ce qui est en jeu en cette histoire dépasse l'entendement de quiconque. Pourquoi suis-je ici ? Quel est mon rôle dans tout ça ? Je veux des réponses. Cet endroit abrite un savoir. Un puissant savoir. En de mauvaises mains, ces secrets pourraient entraîner la disparition de l'humanité. On ne peut pas laisser n'importe qui découvrir ce lieu. Rien que ça ? Nous devons trouver le moyen de l'isoler définitivement du monde. Je n'y comprends rien. Je suis une guerrière, pas une hérudite. Nous avons tous une fonction, Cassandra. La tienne est de m'aider à protéger les secrets de l'Atlantide. Et pourquoi t'aiderais-je ? Tu n'as jamais été là pour moi. Si tu as dû endurer cette vie, c'était pour t'endurcir, en prévision de l'avenir. Mais je n'ai jamais rien demandé, moi. Ah, ça c'est des conneries. La tienne est un fardeau que nous devons tous porter. Pas le fruit de nos décisions. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Les réponses que je cherche se trouvent derrière ces mécanismes. Ils sont scellés. Et les artefacts qui les ouvrent sont absents. Alors, je dois trouver les artefacts et les rapporter dans l'Atlantide. J'ai rassemblé bon nombre d'informations essentielles, permettant d'indiquer où se trouvent de tels éléments. Mais ils sont incroyablement puissants. Ils sont capables de corrompre les esprits faibles. Et même de se défendre. Je les rapporterai. Mais j'ai encore des questions. Et j'ai des réponses. Pour l'instant, cependant, prends ceci. C'est une partie d'une clé permettant d'accéder à un artefact caché en paix aussi. Un de mes alliés tente de trouver l'autre moitié. D'accord. Oh ! Ah ! On va revenir au... Au présent, peut-être. Waouh, ces sliders. Les mondes parallèles. Je suis vieux. 580, exactement. Mais qu'est-ce qui aurait pu le maintenir en vie ? Le bâton d'Hermès Trismégiste. Miss Rassan, tu avais raison. Je vais t'aider à emballer le matériel. Merci. Allons-y. Il serait mort à l'âge de 85 ans ? C'est énormissime pour cette époque. Putain. J'ai rejoint les coordonnées. Je devrais être au-dessus des grottes qu'on a détectées. Mon équipement est prêt. Je me prépare à plonger. Leila, tu ne sais pas ce qu'il y a là-dessus. Des requins, peut-être. C'est toujours mieux que des Templiers. Pour Abstergo, on ouvre l'œil. Bonne chance, Leila. Merci. Bon, je descends, là. Il doit bien y avoir une entrée. Je vais la trouver. Oh, ça tue. Bienvenue. Bon, je ne suis pas fan, mais... Pas fan d'aller sous l'eau. Mais c'est sympa, je n'aurais pas... Ah, d'accord, donc... Ça doit être l'entrée. Comment c'est fort, la communication. Comme elle nage vite, par contre. Mais elle n'a même pas de palme. Vous me recevez toujours ? C'est un peu le monde du silence, ici. On t'entend, Leila. Merci. Ils sont rapides, quand même. C'est quoi, ce recrouge, là ? Ah ! Eh bien, promets-moi que si je meurs ici, tu baptiseras cet endroit, la Grotte des Morts. Compte sur moi. Je te jure. Eh bien. Elle ne peut pas avoir un équipement comme ça, Cassandra ? Ça va, c'est cool, j'aime bien. Putain, comme elle est rapide. Wow ! Putain, elle est... Genre, elle a vu l'Atlantique dans les mémoires de Cassandra, en 3 secondes, ça y est, elle est là-bas. Elle est à l'endroit, quoi, putain. Ah, vraiment, il sent rapide. Le loft à Londres va me manquer. J'aimais vraiment la vue. Te manquer ? Tu ne pourras plus y retourner ? T'as pas lu le mémo de Kiyoshi ? Abstergo l'a passé au panneau fin. Il n'est plus fiable. Je faisais des recherches sur Terra. Kiyoshi, ça va comme tu veux ? Oui, ça va. Après avoir sorti les derniers équipements, j'ai pris le temps d'observer leurs opérations à distance. Ils ont pris le cadeau que je leur avais laissé ? Oui, ils ont trouvé la clé USB. Oui, ils ont trouvé la clé USB. Bien joué. Tout est sous l'eau maintenant. Le sortiat turbo ne sera assez bête pour l'insérer dans un ordinateur. Pas besoin. C'est juste une coque avec l'un de mes émetteurs RFID. Il suffit qu'elle approche d'un poste de travail, genre au bureau du chef de la sécurité, et... Bam ! Impressionnant ! Routine de hackeuse. Wouah ! C'est carrément plus élaboré que ce que je pensais. C'est bon, on peut y aller ? C'est fini de parler. Comment ils ont fait pour construire ça ? Je donnerais cher pour avoir une boîte à outils Issu. Une boîte à outils Issu. C'est différent de l'Egypte. Il y a des éléments esthétiques communs, mais... On en parle de la pyramide qui flotte ou pas ? Ou c'est normal dans Assassin's Creed ? Faut que je quitte cette tenue de plongée avant d'explorer. Ça marche Lara Croft. Tout est vrai ? J'ai réussi. Leïla a Altaïr 2. J'y suis. Vous avez un visuel ? Altaïr 2. Oui ! Par les dieux, Leïla ! C'est l'Atlantide ! Comment tu te sens ? Pas de nausées à cause du changement de pression ? Non, ça va. Ces sales sont... incroyables. Réfléchis, Leïla. Il doit y avoir un moyen. Quelque chose doit alimenter cet endroit. Je retourne dans l'animus. Il faut que je vois comment Cassandra a fait pour aller plus loin. Tu n'aurais pas pu d'abord rester genre tranquille chez toi. Et tu continues les mémoires de Cassandra. Puis après, une fois que tu as toutes les... Une fois que tu as tous les indices, on y va. Ces éléments s'assemblent parfaitement. Ce doit être la clé. Plusieurs quêtes à accepter. Pourquoi elle dit ça ? Parce qu'on a fini des trucs ou pas ? On a fini des choses sans vouloir ? Ah, attends, j'ai un nouveau cheval. Non, je n'ai pas un nouveau cheval. Alors. La statue du sphinx est en B.O.T. Ah, donc maintenant, il faut... Ah ouais, d'accord. On est une troisième... Odyssée, en fait. Donc là... Là, c'est l'Atlantide. Là, c'est le culte. Et là, c'est... Bon, l'histoire de Cassandra elle-même. Ah ben, putain. Donc... Placer le maladeon du sphinx dans la statue. Dans les fragments... Après, on a quoi ? L'artefact. Et après, on a parlé à Amirat. On peut te parler, hein... De silence. Je sais que le temps manque. Mais il me faut des réponses. J'imagine que tu as beaucoup de questions. Euh... J'ai des questions. À propos de ma famille. Les liens sentimentaux et émotionnels qui se tissent entre les gens m'ont toujours agacée. Je savais qu'une femme telle que Myrin n'y succombrait. Et si tu es ici depuis toutes ces années, comment as-tu connu ma mère ? Nous descendons tous les deux du peuple qui a bâti ce lieu. Et nous avions pleine connaissance de notre obligation envers cette lignée. C'est pourquoi tu as accepté de me concevoir. On peut le résumer en ces termes, oui. Pourquoi es-tu venu ici en nous abandonnant à Sparte, ma mère et moi ? Je n'ai jamais eu l'intention de t'élever. Notre devoir était de prolonger notre ancienne lignée et de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un d'assez fort pour faire le nécessaire le moment venu. Tu aurais pu nous amener ici avec toi. Tu n'aurais pas été prête, Kassandra. Mouais. Pourquoi le culte traque-t-il notre famille ? Notre famille a pour destiné de contrôler le pouvoir que recèle cet endroit. Notre sang contient la clé des secrets de l'Atlantide. Alors le culte veut notre sang ? Ton destin est tracé, mon enfant. Anéantir le culte et son influence sur le monde grec. Tu menaces tout ce qu'il a accompli parce que tu as le pouvoir de t'opposer à lui. Il a essayé de me tuer et il a échoué. Il ne me contrôlera jamais. Ouais, enfin, ils ont des mosques, quoi. C'est tout ce que je voulais savoir. J'aimerais en savoir plus sur l'Atlantide et ton travail. Je n'ai pas assez de temps pour expliquer ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'ai appris ici. Tout ce que je peux te proposer, c'est de t'éclairer un peu. Alors... Tu l'appelles Atlantide. Mais... Quel est exactement cet endroit ? Je pense qu'il abritait une ville, jadis. Un lieu où ont vécu des êtres d'un grand savoir et d'un grand pouvoir. Bien avant les toutes premières communautés humaines. C'était peut-être une sorte de bibliothèque où les anciens entreposaient leurs savoirs. C'est un endroit ressemble à un tombeau. Comment as-tu fait pour y vivre aussi longtemps ? Comme ta lance, cet artefact renferme un pouvoir inouï. Il m'a maintenu en vie afin que je puisse continuer à apprendre ici. On peut ? On peut l'avoir ou pas ? Qu'est-ce que tu as étudié ici ? Tout. L'histoire de la première civilisation, sa culture, sa science. Tout cela peut nous permettre de transformer la destinée de l'humanité et de l'amener vers un âge d'or. Seuls les dieux peuvent modifier la destinée. Mais c'était des dieux. Des dieux vivants qui respiraient. J'en ai assez appris. Que dois-je faire avec les artefacts ? Place-les dans les stèles correspondantes et le chemin des réponses s'illuminera. Je dois partir. Oui. Je dois y aller. Eh ben... Ah il fallait bien que je teste. je dois trouver l'artefact à placer ici. Taureau. Cet endroit contient les réponses aux salaires. Crab. J'imagine. J'en suis certain. Un œil. Je ne suis pas un sphinx. C'est quoi ces chemins sur les côtés là ? C'est quoi ces chemins sur les côtés là ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je crains que ceci ne reflète une interférence des précurseurs. Une corruption de programmation biologique. Des artefacts technologiques fusionnant avec la chair pour générer de monstrueux hybrides. De monstrueux hybrides ? Cet enregistrement avait dû être consacré à la lance de Léonidas. Mais tu sais ce qu'est une lance. Les humains s'en servent pour s'entretuer depuis plus de cent mille ans. Ok. Quant à ce que tu appelles le bâton d'Hermès Trismégiste, c'est essentiellement un bâton comme n'importe quel autre. Un soutien. Une arme potentielle et un symbole de pouvoir. Quant à ce que tu appelles le bâton d'Hermès Trismégiste, c'est essentiellement un bâton comme n'importe quel autre. Un soutien. Une arme potentielle et un symbole de pouvoir. Cela n'a rien d'étonnant. Les autres précurseurs adoraient qu'on les traite comme des dieux. Pourquoi se serait-il privé de créer des animaux de compagnie, digne de cette réputation ? Nous savons tous que les Grecs de l'Antiquité ont écrit à propos de ce qu'on appellera par la suite des créatures mythiques. Mais dans cette réalité, certaines n'ont rien de mythique. qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi 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 ? Il y en a une qui a été brisée ? Au moins une des influences les plus néfastes a disparu dans mon présent du moins. Junon possédait un pouvoir gigantesque. Si elle était toujours là, je serais incapable de transmettre ces enregistrements. trop des miens ont tenté de manipuler les humains à leur propre fin. Je regrette que certains aient connu un tel succès. Les sites des précurseurs comprenaient souvent un mandat éducatif à destination des humains. Je pense que tu as compris que ces généreuses révélations étaient de nature stratégique. Et ici, le spectateur est censé écouter et être subjugué par le monument du Précurseur qui l'entoure. On a voulu s'assurer qu'il se souviendrait de cette île, quel que soit son nom. Terra, Kalista, Atlantide. C'était censé être un point de référence pour la simulation de nouveaux humilaires. Mais peut-on créer un meilleur avenir si l'on refuse d'admettre ces erreurs passées ? Les précurseurs étaient fiers de cette monstruosité. Ils ont voulu que ce soit un entrepôt indestructible de leur savoir. ouais, bah... Elle va jamais finir notre aventure. Bon euh... Oh le vieux je reviens Parce qu'apparemment toi tu peux rien foutre Donc moi je vais aller chercher Les artefacts Tout en combattant le culte Tout en combattant les athéniens Sparte Etc etc Ah Pour quitter la maison Enfin d'ouvrir la carte et accéder au déplacement rapide Le jeu il m'obligea à utiliser Le déplacement rapide Le jeu m'oblige M'oblige à me téléporter Non ça y est je veux plus finir le jeu Oh Oh Mon coffre Cool Oh bon 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 du coup ça je sais pas si on va le faire qu'est ce qu'on fait en fait même truc rapporté les arts et pas que l'atlantique donc les quatre artefacts donc déjà non on a une une idée pour le premier genre si on fait ça genre la série du 5 est en béotie béotie c'est où béotie ? ah en béotie oh la la qu'est ce que c'est grand elle est dans la partie sud du lac copaille elle est dans d'étranges ruines ah peut-être ça alors donc on peut faire ça on va se téléporter là parce que je vais pas me téléporter de l'autre côté de la carte comme j'ai dit j'ai pas envie de faire ça même si des fois ça me ça me ça me me démange ok alors on a plusieurs choses à faire après il y a le le système du culte ah mais non ouais on avait dit non c'est peut-être ça là alors déjà on peut aller faire lui je vais voir le taureau il est où on peut retrouver un marqueur ici c'est la merde oh mon dieu qu'est ce que t'es loin t'es à onze mille mètres oh la 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 ouf 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 ok euh alors c'est quoi l'indice déguisé en ivron portant un casque deux fois trop grand pour lui et caché dans les quartiers des états ir notre air sans bleu pourrait paraître comique s'il n'était pas si meurtrier depuis ce lieu il a infiltré l'élite politique ceux qui refusent d'obéir se retrouvent au avec son couteau secret sous la gorge sous la gorge des états ir ah mais ça m'aide pas pour savoir où il est non si non ça c'est le cyclope on l'a combattu bon qu'est ce qu'on fait on va chercher le premier artefact euh euh à la limite peut-être que la mer elle est où euh à Myrin en Guitéon c'est où ça 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 me dit rien du tout ça me dit rien du tout on a ah elle est juste là ok je viens de la voir enfin juste là oui La Cognat. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire ça. Après on peut faire Mélos au passage. Il y avait des oiseaux là, j'ai cru que c'était des gargouilles, je sais pas pourquoi. Ouais, en tout cas on peut regarder cette petite île là qui est juste devant nous. Et après, ouais elle est là-bas. Après, ouais, je dirais pas non pour aller combattre les gens du culte là, pour l'équipement là, comme on avait dit. Peut-être pour changer de set en fait. Mais bon, c'est loin. Il nous en manque toujours un, c'est ça le problème. Ah non, c'est loin, c'est loin. Bien. C'est quoi ça attendre ? Oh. Ah ! Pourquoi pas ? Vitesse maximale ! Pourquoi pas ? Ah non ! Tu te lèves ! Tu dors pas ! Alors, qu'est-ce que c'est ? L'île d'Obsidienne, terrain de jeu d'Ares. D'accord. Oh la vache ! Y'a du monde là ! Y'a du monde et des choses à faire. Est-ce qu'on peut prendre possession de ces bateaux ? On est à nouveau. Non ! Bah ouais on a qu'à foutre un peu le bordel ici ça a l'air sympa c'est une île volcanique en plus encore fort de tripity je dois rester hors de vue c'est quoi comme c'est des sparte partiotes qu'est ce que tu fais ici pas un cadavre en feu pas un cadavre en feu c'est bien joli ce truc mais c'est la première fois qu'on le... ouais qu'on le... qu'on le... ouais qu'on le le fait fixodaro le fossoyeur oh fixodaro on va l'attraper on va l'attraper c'est sûrement pas le premier meurtre c'est sûrement pas le premier meurtre il y en a beaucoup oh merde je crois qu'il est bien lui c'est laid je brûle elle aide C'est parti ! Je sais que tu aimes la mer autant que moi. Santé à tous les lieutenants. Ouais c'est pas mal. Tendu. Débuit d'un conflit. Donc il y a le dirigeant Il y a le dirigeant à prendre Équidote Méga grand Il y a le dirigeant Très bien Il y a le dirigeant L'autre il prend le cadavre de son pote Maintenant Vas-y défonce les Bien joué Oh la vache Non 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 touche pas le dirigeant Bah voilà tu t'es fait défoncer par le dirigeant Pas mal Pas mal Pas mal Allongez-moi des bouts s'il te plaît Pas mal Pas mal Pas mal C'est bon ça a pris feu Pas mal C'est très bien Perspicace Tessia je me suis fait voir Parle C'est pas mal On ne peut pas rester ! Viens, on continue ! Bon prix, je dois continuer à chercher. Hé, qu'est-ce que c'est de la merde ? On voit quelque chose ? Pour l'instant, je ne vois rien. Courage ! C'est loin d'être terminé ! Bien compris ! Qu'est-ce que c'est de la merde ? C'est de la merde. J'avais oublié ce petit détail tout pourri. Où les flèches mettent le feu à n'importe quoi. Trop bien, trop bien ça. Non, c'est sérieux. Je vais mourir. Oh la vache ! Voilà ! Je cherche des marins, et je te paierai comme personne ne t'a jamais vigné. Nickel. Le faux soyeur. Bah, ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Il y a encore beaucoup à faire. C'est un soldat, lui, ou pas ? Putain, tout ce qu'on a tué, c'est ouf. Avec de la chance, c'est les derniers coffres. Ouh, trésor public. Yesssss. Ouais, putain. Ça va, je te sens. Ahem. C'est bon ? Non ? Ouais, c'est bon ? C'est bon. C'est bon. Quel est ce combat dont tu fais l'annonce ? Je m'appelle Drachios. Ravi de faire ta connaissance. Cassandra, parle-moi de ce combat. Le combat des sans-mains rassemble des guerriers de tout le monde grec, attirés par la récompense. Mais c'est une épreuve difficile et extrêmement meurtrière. Car à la fin, il ne peut en rester qu'un. Waouh. Ça tombe bien parce que mon deuxième nom, c'est Highlander. C'est en tuant que je gagne ma vie. Cette épreuve ne me changera pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Tu as quelque chose d'une héroïne mythique, en effet. Tu as raison. Les générations futures chanteront mes exploits. Si tu prends part au combat, tu auras l'occasion d'affronter les meilleurs. Et comme cette épreuve est appréciée par les gens les plus riches et les plus influents du monde grec, la récompense ne cesse que grand-monde. Si tu penses aux mêmes personnes que moi, j'aimerais les rencontrer et leur dire amour. En effet, ce sont des gens dont je ne prononce jamais le nom en public. Tu sais, tu ressembles à quelqu'un que j'ai déjà rencontré. Quelqu'un de féroce. Un air de famille, peut-être. Tu parles de Deimos ? Alors ce combat est encouragé par le culte. Je ne peux vraiment pas en parler. Surtout pas aux concurrents. Mais si tu remportes le combat des 100 mains, je te dirai tout ce que je sais. Ben, ça marche. Je veux participer au combat. Je m'y attendais. L'unique règle est que chaque concurrent doit s'entraîner avec un autre. Et chacun se porte garant de son adversaire. Et tu peux m'indiquer un partenaire d'entraînement digne de moi. Certainement, certainement. L'une de nos meilleures concurrentes, Roxana, cherche justement un partenaire. Elle se prépare sur Idrea, l'île au nord de la Nôtre. Oh la la. Ouais, ouais. Ah merde. Ah non, merde mais bon. Si tu me remettais une bourse pleine de drachma, je pourrais oublier cette condition d'inscription. Ah. Je n'ai pas très envie de m'entraîner. Ta contribution ira à la récompense du vainqueur, Mistyros. Le combat va bientôt commencer. Retrouve-moi en ville près des portes quand tu seras prêt. Je ne sais pas ce que j'ai fait. On aurait du quoi. Donc aller voir... Genre là ? Genre aller voir quelqu'un d'autre en fait pour s'entraîner avec ? C'est ça ? C'est pas grave. Ah tiens on a monté de niveau. Ah non, on s'en fout. Nous on est assez puissant. Non ? Ah. Ah que... Ah. 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 La grande prétendante. Cool ! Euh... Déjà en sais rien en fait. On va vendre tout ce qu'on a. Est-ce qu'on met notre équipement à jour ou pas ? Je crois qu'il doit être 52. Pas vraiment nécessaire honnêtement. Euh... Non, c'est pas nécessaire. Par contre, est-ce qu'on a des nouvelles gravures ? Ah, peut-être pour l'équipement, ce serait bien. Alors attends, là on a quoi ? Les gars tirent dans la tête. Est-ce qu'on a un niveau supplémentaire ? Je m'étonnerais. Accumulation d'éléments. Accumulation d'éléments. Non mais pousse-toi toi, qu'est-ce que t'as là ? Il y a les meilleures armes et armées. Vas-y, go ! Nous voilà de nouveaux rassemblés pour le combat des sans-mains ! D'impressionnants guerriers sont venus de tout le monde grec pour mettre à l'épreuve leur puissance et leur talent. Qu'il s'agisse de la meilleure épée de l'armée athénienne ou du plus robuste bouclier de Sparte, chacun est désormais seul face à la multitude. À la fin, il n'en restera que deux qui s'affronteront en un lieu bien spécial et seul le champion survivra. Que commence le combat des sans-mains ? Un peu con votre nom quand même. Appelez-vous cette corne ! Elle marquera la progression de l'épreuve ! Maintenant, combattez ! C'est un FFA ? C'est un Free For All ? Comment ça se passe ? Ouais, ça a l'air en fait. C'est un Free For All ? Vas-y, il n'en fout le feu partout ! Rires-moi ça, t'as pas l'air con. Ah mais c'est ça, c'est un Free For All en fait. Ah ouh ! Aouh ! Ah la pute quoi ! Alors je dois en tuer combien comme ça ? Genre les 100 mains, ça veut dire qu'il y a 50 participants, c'est ça ? Ok Le quart des concurrents est mort Bah ouais mais je voudrais bien trouver Les autres concurrents Oh merde ! Il tombe mal lui Attends Apparemment il me fait chier l'autre là Qu'est-ce qu'on fait ? On monte ? Ah oui, on suit les cadavres Ouais c'est le symbole des 100 mains j'imagine Trois jambes Je sais pas où faut aller, je sais pas où faut trouver les gens En fait Ah c'est là, bonjour Sûrement pas là mais C'est parti ! C'est parti ! Je sais pas ce que je fous là mais Mais j'y suis ! Ah regardez ! Genre il y a quoi ? Il y a un trésor à trouver plus tard ? Ah ! Où sont le reste des combattants ? C'est parti ! Je sais pas ! Je peux combattre avec des épées en obsylienne ? Je veux bien les affronter à ma vie 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 Je vais laisser ta carcaneur ! Oh non ! C'est pas vrai ! Allez, allez ! Je sais pas ! Ah, est-ce qu'il y en a les là ? Ah, il y en a plein encore ! Je suis là ! Je suis là ! Les autres concurrents doivent être ailleurs Je croyais que chacun se battait pour soi Ceux-là ont clairement fait équipe Ouais ! Bah ça les a pas aidés mais euh... Ouais ! Ils ont pris une putain de flèche explosive énorme ! Donc on fait le tour de l'île en fait On défonce les gens Qu'est-ce que c'est que ça ? J'imagine que je suis pas le bienvenu là J'imagine que je suis pas le bienvenu là Ah, salope ! Je vais te casser le chien sérieux C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ah ! Ah ! Ah ! Combat ! Combat ! Combat ! Je suis là les mecs ! Je suis arrivé ! Encore la corne ! La fin approche ! C'est bon ! Ah ! C'est marrant en fait ! Oh la vache ! Merde ! Putain j'ai coupé ! Attends ! Attends ! C'est bon 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 ! D'accord ! T'avais... Non ! T'avais rien du tout ! D'accord ! Attends ! Là-bas ! C'est marrant de se balader sur une île à trouver des combattants ! Ah ! Vous faites équipe aussi ? Ah ! Ah merde ! Je peux pas... Je peux pas faire mon... Je peux pas faire ma super flèche pendant que je chote ! Très bien ! Très bien ! Ça va être trop classe de sauter et de pouvoir faire ma flèche là ! Explosive ! Bon... Euh... Du coup... La suite c'est de quel côté ? Par là-bas ? On va manager ! On dirait que je vais essayer de faire ma flèche ! Qu'est-ce que descubre... On aimerait pas voir la flèche ! On va chercher ! On a fait la flèche ! Oui, bien, on veut voir ! On va tirer ! On va tirer ! On va tirer ! On va tirer ! C'est facile. On ne sait rien. Ah ! Coucou. Ça marche. Face au culte, au lieu de ça, ils sont venus sur Melos pour s'entretuer et gagner un sac de bras. Et puis après j'ai envie de dire, le pire c'est que t'en as tué le plus quoi. Bien joué Cassandra ! Très bien ! Ton ultime défi va t'amener au volcan à l'est ! Et ensuite tu me donneras les informations que tu possèdes sur le culte. Oui, c'est ça ! Et avant, il te reste l'adversaire à battre ! Dis pas ça comme ça, ouvertement. Bonjour. Enchanté. Ceux qui vont mourir te saluent, etc. etc. Je t'ai vu te battre, Mistios. C'était impressionnant. Je dirais que tu es spartiate, mais tu as fait des choses que l'on n'enseigne pas durant la Gaugée. Ça n'en change pas de ses artiers habituelles. Je ne suis pas comme les autres Mistios. Ce combat sera différent de tous ceux que tu as connus. Peut-être, mais ma destinée est de triompher. Et je la forge depuis des années. J'espère vraiment que tu es aussi forte que tu le dis. Les chants qu'on écrira à propos de cette journée n'en seront que plus épiques. On ne pourra parler de légende qu'une fois ce combat terminé. Très bien ! Terminons-le ! Roxana ! Eh ben... Bouclier de Roxana. Bien joué, Mistios. Il est temps de rentrer en ville pour la cérémonie. Avant, je veux les informations que tu m'as promises. Ah, ça j'en doute. Assez joué. Dis-moi ce que tu sais sur le culte. En réalité, Mistios, le combat des sans-mains a toujours été un pierre. Toutes ces années, nous l'avons organisé dans l'espoir d'attirer la sœur de Taïmos, le guerrier. Ouah. Alors tu m'as trouvé. Tout comme je l'espérais. Et tu sais de quoi je suis capable. Certainement, certainement. J'ai tué beaucoup de gens aujourd'hui, Dracios. Alors un plus ? Non, aujourd'hui je vais bénéficier des largesses des porteurs de masques. J'espérais pouvoir faire ça ailleurs. Mais... Je suis loin d'être épuisée. Bien joué à la vie, Mistios ! Ah, quel conne ! J'arrive pas à toucher la tête ! J'ai pas envie, il a du poison ça... Ah ! De l'eau ! Alain ! De brûle ! Ah ! Horrible ! Ah 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 ! La prochaine fois, prends des lances. Ah ! Evidemment. Il fait un peu mal quand il touche donc on va pas se... Honnêtement je le voyais gros comme une maison, que ça soit un piège. Par contre, il y avait écrit bouclier de Xenala. Marchandise, oh c'est juste de la marchandise. La déesse Athéna elle-même serait ravie de posséder un tel bouclier. De Roxana pardon. Bon bah du coup... Du coup on s'en fout. Ça aurait été bien de... ...avoir des habilités avec un bouclier non ? C'est cool. Mais ouais, quand le mec il parlait du culte et tout ça... Honnêtement euh... C'est pas très très euh... Surprenant... Surprenant que tout ça, ce soit juste monter par le culte pour euh... Pour prouver euh... Cassandra ou alors euh... Pour faire en sorte qu'elle meure quoi. C'était un peu débile. Allez, on est repartis. Mais vous restez cachés. En tout cas on a bien foutu la merde ici. Genre on est arrivés, on peu de temps on a tué le gérant et tout ça. C'est pas mal. Alors on fait voir un peu. On va devoir s'arrêter. Donc ça on l'a fait. Donc là on a un mec. C'est pas grave, on s'en fout. Port de Mélos. Là on peut faire le combat déjà. Et après on a ça. Tiens, on va faire ça. On peut faire déjà le combat. Mais bon. Non, pas ça la... La prochaine. C'est quoi cette partie d'île là ? Ah non, c'est encore l'île en fait. Ah non non, c'est encore l'île tout ça là. Là. Point du champion. Point du champion. Ok. Bon on va s'arrêter là. De toute façon. Ouais. Je suis content parce qu'on approche de... De la partie de ça là. Après j'avais dit qu'il y avait un truc intéressant, ça serait donc... Ce set ici. Euh... Celui là là. Les flèches percent les boucliers. 30% de dégâts de chasseurs. Ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Ouais, il nous reste celui-là aussi à savoir qui c'est. Et après pour le... Donc là, ça c'est l'équipement Spartiate. Ça c'est quoi le nom ? Héros de guerre athénien. Oh oui c'est vrai. Donc euh... Donc euh... Tout ce qui est guerre athénien c'est du chasseur. Et après le guerrier on a euh... On a Spartiate. Mais ça encore une fois je crois que c'est plus lié à l'histoire qu'autre chose. On pourrait... Je sais pas. On pourrait voir. Euh... Ouais des gars infligés en santé. Non c'est pas intéressant. Toi t'es... Ouais t'es l'immortel. Ouais non c'est pas intéressant non plus. Ouais. Mais ouais. Il y a peut-être ces deux là. On peut peut-être se les faire. On verra ça plus tard. Bon on va continuer encore sur euh... Sur cette petite île là. Ça c'est pas mal ça. J'ai vu que dans... Dans les aptitudes il y avait ça. En guerrier. Pour les combats. Des gars ils sentaient en bataille de conquête. C'est pas mal. C'est pas mal aussi. Honnêtement il y a tellement de différentes euh... Genre catégories. Je crois que le meilleur ça serait de mettre des trucs comme ça. Genre euh... Des gars de guerrier. Tout simplement. Voilà. Des gars de chasseur. Tout simplement. Des gars d'assassin. Tout simplement. Après si vous voulez des trucs plus précis vous pouvez hein. Mais je pense qu'avec ça déjà vous pouvez pas vous tromper. Ça c'est sûr au moins. Euh... Mais ouais. Prochaine fois on continuera encore un peu cette île. On la finira. Parce qu'on a encore euh... Bah un lieu je crois. Même pas en fait. Bah on pourrait faire le combat euh... Ouais. Faire le combat. Bah en fait on a fini parce que là y'a rien sur la pointe du champion. C'est la demeure du dirigeant mais euh... C'est la demeure du dirigeant mais euh... Ouais. Ah ouais. Ah ! On va le faire maintenant. Je vais devoir faire très attention par ici. Là y'a un papier là ça m'intéresse. Ah c'est juste ça. Sur la couronne de Tiffon. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Sur la couronne de Tiffon. Ah oui non mais c'est les trucs secrets là. Qu'est-ce qu'elle veut elle ? Mais ça on doit pas le faire la demeure du dirigeant. Si ? Ah si si. Trésor et ravitaillement de guerre. Bon on va faire ça vite fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Juste là. Putain il est où le coffre ? Il est là en dessous. Héhé mais bon elle nous cherche plus. C'est marrant ça. Ah comment ? Ah là. Et voilà ! C'est pas. Un pur plaisir de faire ça à la manette. Mais attends j'ai pas fini là ? Ah. Non. C'est le mec que je trouve. Non ça c'est pas. Voilà. Voilà qui devrait ralentir les spartiates. Non. La mercenaire elle va revenir au bout d'un moment. Non mais arrêtez de me faire chier avec le poulet et tout ça là. Excusez moi je passe. Pardon. Bon allez on s'arrête cette fois. On s'arrête on continuera la prochaine fois. Et puis voilà. Ah on a fait. On a bien avancé. Point de vue histoire et tout ça. Puis après on verra où je me décide à chasser le culte pour de l'équipement, du nouvel équipement parce que comme ça ça nous changera un peu de ça là. De ce qu'on a toujours depuis très longtemps maintenant. Ou alors on continue. On va voir Phoenix. Je sais pas. Je dirais pas non pour changer l'équipement honnêtement. Je dirais pas non. Même si c'est loin j'avoue c'est à l'autre bout de la map. C'est vraiment à l'autre bout du monde. Mais euh... Pourquoi pas. On verra. A la prochaine. Ciao.